Musique Bonjour à tous, aujourd'hui dans une série Terrois Gourmand, nous partons dans la Chalos découvrir deux produits emblématiques, le bœuf de Chalos et le saumon de la Dour. Nous irons la rencontre de deux amis d'enfance qui partagent une même passion pour leurs produits. Olivier Janost est l'un des plus jeunes pêcheurs du saumon de la Dour. Quant à Nicolas Bêtebédère, il perpétue l'élevage traditionnel du bœuf de Chalos. Je vous laisse en compagnie de ceux qui défendent ces beaux produits avec conviction, et je vous retrouve juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite ! Située au carrefour de la Côte-Landaise, du Pays-Basque et du Béarn, la Chalos est un territoire vallonné, bercé par les courants de la Dour, du Gave-de-Pau et d'Auloron. A l'horizon, les sommets des Pyrénées-Atlantiques veillent sur les plaines inondables et fertiles des berges de la Dour. Les Landes bénéficient d'un patrimoine trop souvent méconnu, comme en témoignent les multiples abbayes et châteaux. L'abbaye de Sordes, datant du Xe siècle, est un passage obligé pour les pèlerins du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. L'omniprésence de l'eau offerte par les Gaves et la Dour dicte le quotidien des habitants de la Chalos. Façonnées par les hommes dans le respect de la nature, les douze collines de la Chalos offrent un bocage accueillant pour y élever bovins, mais aussi volailles et canards. Plus bas dans les plaines, c'est le kiwi de la Dour qui réchauffe les papilles. Le long de ce fleuve, l'élevage et la pêche constituent les principales activités. Elles se pratiquent de père en fils. Nicolas a repris la ferme familiale. Il élève des blondes d'Aquitaine dans le respect des traditions. Il les fait pâturer dans les prairies humides appelées Barthes et produit une viande de qualité sous l'appellation bœuf de Chalos. Son voisin et ami d'enfance, Olivier, a choisi la pêche. C'est un des rares pêcheurs de la zone à pratiquer toute l'année. Il vit au rythme du fleuve. En hiver, il guette de nuit la civelle, mais en ce moment, c'est la saison du saumon, le poisson roi de la Dour. On va commencer à jeter la bouée. On va tendre le filet. Là, on a 180 m de filet, c'est le maximum autorisé, puisqu'à cet endroit-là, c'est ici où la Dour est le plus large. On laisse donc le tiers de la Dour de libre. Ça fait partie de la réglementation. On a le droit d'occuper les deux tiers de la Dour avec le filet. Là, on a bientôt fini de l'étendre. Symbole de la richesse des rivières, le saumon de la Dour est aujourd'hui le seul en France à faire l'objet d'une pêche professionnelle. La pêche est autorisée de mi-mars à fin juillet, lorsque les saumons de printemps commencent à remonter le fleuve pour se reproduire. Olivier laisse dériver son filet avec le courant sur une zone de pêche de 500 mètres avant de le relever. Quand j'ai commencé la pêche, on était 8 sur cette pêcherie. Et là, maintenant, on n'est plus que 3. Et sur les autres pêcheries, d'ailleurs, il y a de moins en moins de pêcheurs. Je suis plutôt le plus jeune qui pêche. Il y a 2 ou 3 flotteurs qui sont sous l'eau. Là, il va falloir se méfier. On a certainement une petite touche. La pêche au saumon est une pêche douce. Elle demande patience et persévérance. Il peut arriver à Olivier de ne rien prendre de la semaine. Là, il y a un super saumon. Il est beau aussi. Là, vous ne pouvez pas mieux tomber. Baguier immédiatement à la sortie de l'eau. De les baguer, ça veut dire qu'on va les enregistrer, disons. Le métier est très réglementé. Et il faut qu'il le soit, absolument. Ça fait partie d'une conservation du métier à l'avenir. Pour qu'on ait une pêche, disons, durable, il faut absolument qu'il y ait une entente entre les pêcheurs, les scientifiques et l'administration. Qui font que les règlements ne seront pas faits n'importe comment. Ça sera étudié au préalable. Tout ça, c'est pour le bon fonctionnement de la pêche. Aujourd'hui, Olivier a fait une bonne pêche. En 5 coups de filet sur la matinée, il a pris un saumon, une aloze et une truite de mer. La remontée des saumons dans les estuaires annonce les beaux jours. Le soleil monte de plus en plus haut et dans le bocage, la végétation s'affole. Il est l'heure aussi pour les cigognes de venir se reproduire. Pour Nicolas, c'est le moment de réhabituer ses génisses au grand air. Une quinzaine de vaches redécouvrent ainsi les plaisirs de l'herbe fraîche. Alors du coup, c'est de la blonde d'Aquitaine. C'est la race locale. Moi, j'ai rien inventé. J'ai pris les suites de mon père, qui a toujours connu ça lui-même ici. Comme mon père avait quand même au fond de lui cette passion de l'élevage et de la blonde d'Aquitaine, il m'a transmis ça. Et moi, j'ai accroché. D'abord déjà par la présence au concours, après le contact des animaux, le dressage. Puis après, au fil des années, c'est devenu une passion pour la conduite alimentaire, la conduite d'élevage, la conduite du troupeau et tout ça. Le bœuf de chalos garantit un élevage respectueux et non productiviste. Plusieurs races répondent à l'appel. La basadeuse, la limousine et la blonde d'Aquitaine, qui représentent à elles seules 75% de la production. C'est une race qui met beaucoup de viande à l'engraissement. Sa finesse d'os lui permet de mettre beaucoup de muscles. Elle graisse très peu. Donc ça fait que la graine de viande très persillée ait un goût un peu particulier. On est quand même assez fiers de pouvoir valoriser notre production à laquelle on est attaché et qui valorise notre territoire et notre terroir, si on veut. Et de la mener sur un produit fini qui est un produit label rouge et qui n'est pas quand même un produit label de bas étage. C'est un truc un peu quand même haut de gamme. Avant l'utilisation massive du tracteur dans l'agriculture, le bœuf de chalos était surtout réputé pour sa force de travail. L'obtention du label rouge en 1991 reconnaît enfin ses qualités gustatives hors du commun. Aujourd'hui, près de 400 éleveurs produisent environ 2000 bêtes pour la boucherie haut de gamme. Les saumons de la Dour sont eux aussi un mets rare et délicat. Seulement 1500 sont prélevés chaque année par les 50 pêcheurs de la zone. Olivier habite sur une petite île du fleuve sur laquelle il rapporte sa pêche du matin. La différence entre le saumon et la truite, une des premières caractéristiques, c'est que la queue du saumon forme un V, alors qu'ici la queue de la truite est plate. Ensuite, le saumon a un petit retour au niveau de la mâchoire inférieure qu'on n'a pas la truite. Et il tire sur la couleur bleue avec quelques petits points noirs que la truite tire sur la couleur marron et elle a beaucoup de petits points noirs. Maintenant, on va peser le saumon. Il fait 4,6 kg. Une fois qu'on a pêché, on a un peu de temps à passer avec le prélèvement des cailles. Ensuite, il faut déclarer le poisson à un organisme migradour, qui s'appelle. Ils vont faire des comparaisons avec les années passées. Est-ce qu'il y a des changements de comportement lors de la remontée ? Le fait de montrer notre pêche, d'être transparent là-dessus, ça va permettre justement de gérer tout ce stock de poissons. Et donc, de maîtriser la pêche de A à Z. Intelligemment, on va dire. De A à Z, et ce n'est rien de le dire. Tous les filets d'Olivier sont cousus à la main et chaque couture est répétée environ 600 fois sur un filet. Le plus précis dans cette couture-là, c'est de le faire soi-même. Les armailles coulissent dans la couture, alors que le nœud de la nappe, lui, est vraiment fixe. Et ça, une machine ne sait pas le faire. Elle sait uniquement serrer très fort. C'est des petits détails comme ça qui font que lorsque le poisson rentre dans le filet, il vaut mieux qu'il y ait une certaine souplesse, une dureté de la nappe, mais aussi une certaine souplesse de l'armaille. À deux personnes, il faut à peu près trois jours pour monter en filet. Il y a du travail à la morte-saison. Les saumons d'Olivier sont vendus principalement à la Crier de Saint-Jean-de-Luz et à la maison Bartouille, située à Pérérorade. Guimet Bartouille est chef de production dans cette entreprise familiale qui fume le saumon depuis 1929. Johan, j'ai trois saumons de l'ado. D'accord, merci. Donc on va d'abord les étêter. On va contrôler la fraîcheur grâce aux ouïes. Donc là, c'est des saumons qui sont pétchés soit d'hier, soit de ce matin, donc ils sont ultra frais. Les ouïes sont bien rouges. À la maison Bartouille, le saumon est entièrement préparé à la main. L'outil principal ici est le couteau. Avant d'être levé en filet, le poisson est entaillé pour que le sel pénètre bien dans la chair. Vous avez la couleur caractéristique du saumon de la Dour qui est bien rosé parce qu'il va se nourrir de crevettes et donc de carotène dans le golfe de Gascogne. Tous nos saumons sont salés au sel sec de sa liste de Béarnes, qui est un sel local très pur, qui va extraire l'eau du filet et donc concentrer les goûts. Le saumon est alors mis à sécher pendant plusieurs heures avant d'être fumé dans de vieux fumoirs traditionnels. Guimet et son père contrôlent la qualité du fumage. Mon père, en 1929, a créé une charcuterie à Perrorade, c'est ça l'histoire. Et donc il s'est mis à fumer des saumons une dizaine d'années après, vers 1939, par là. Il les a fumés comme il a pu, comme un charcutier, si vous voulez. Et donc il a fallu se professionnaliser après la guerre. Et en 1958, on a envoyé le chef de la fabrication, Kiki Labarthe, un grand personnage, on l'a envoyé au Danemark. Et il a attrapé toutes les vieilles techniques, qui étaient des techniques, mais ancestrales, et qu'on applique toujours. On n'a rien changé. Et pareil pour la cilure, parce que les Danois fumaient avec de l'olne. Et l'olne nous est fournie par un sabotier, qui nous fournit depuis 1948 les copeaux de ces sabots. Le bois d'olne aussi, sa caractéristique, c'est que ça va donner une fumée très légère. C'est fruité, qui ne va pas couvrir le goût du poisson, et qui va l'accompagner en donnant une belle longueur en bouche. Ici, le saumon est fumé à froid, aux alentours de 20 degrés. Cela permet au poisson de prendre seulement les arômes du bois, sans s'emparer d'une saveur goudroneuse. Les produits d'excellence que propose la maison Bartouille demandent un processus de transformation long. Il faut environ une semaine pour fumer un saumon. L'élevage du bœuf de chalos demande lui aussi de la patience. Élevé à son rythme et nourri uniquement avec des produits naturels, il bénéficie d'une durée d'engraissement longue. Ce qui a un impact important sur la qualité gustative de sa viande. Sabine s'occupe du contrôle qualité du bœuf de chalos. Elle rend visite à Nicolas pour faire le point sur l'exploitation. Je me permets de te poser quelques questions par rapport au cahier des charges. Toute la partie alimentation, on l'a vu. Tu as les fourrages produits sur l'exploitation. Ce que tu achètes fait partie des aliments référencés pour le label. Par rapport à la superficie par animaux, on est largement OK aussi. Leur confort est assuré. Donc il y a bien l'eau à disposition, elles ont la nourriture à disposition tout le temps aussi. Donc voilà, tout est fait dans les règles. Donc elle arrive d'ici. Mais par superstition, je ne les remplis pas à l'avance. Pour valoriser au mieux le produit, Nicolas et les autres professionnels du métier ont créé une association afin de travailler main dans la main. Ce qui est aussi quand même l'avantage, c'est que du coup, tous les acteurs de la filière sont regroupés dans l'association. De l'éleveur à l'abatteur et au boucher. Tout le monde est réuni autour de la table pour les négociations du cahier des charges ou des tarifs. Si chacun met sa petite pierre à l'édifice, c'est de faire en sorte que l'association vive et que ça soit un truc sérieux. Et le consommateur, en achetant ce produit-là, il ne prend aucun risque. Il n'a aucune surprise, il est sûr de son coût. Il faut aussi qu'il se dise qu'il fait vivre tout un territoire. Les éleveurs, les gens qui travaillent pour les boîtes d'aliments, les gens qui travaillent pour le marketing dans les sociétés de chevilles, les employés des bouchers, les employés des bouchers, tout ce tissu social dans la ruralité de la chalosse, il vit grâce à cette production-là. L'association regroupe près de 350 éleveurs et 75 bouchers qui, ensemble, prennent plaisir à travailler avec du bœuf de chalosse. C'est le cas de Jacques Bignalet. Dans sa boucherie de Pouillon, on travaille les produits de la chalosse depuis trois générations. Et surtout, on laisse maturer le bœuf dans des caves spéciales pour lui donner son goût si singulier. Donc on fait une maturation sur l'os, c'est-à-dire on laisse maturer le quartier de bœuf entier pendant six semaines, dans des conditions climatiques adéquates, c'est-à-dire où on régule la température, l'hydrométrie et l'aspect bactériologique aussi de l'air, puisqu'il ne faut pas qu'il y ait de moisissures qui apparaissent sur la viande. La maturation joue sur la tendreté. Le premier travail, c'est la tendreté, parce qu'un consommateur, pour lui, quand il a un souvenir d'une bonne viande, la première chose qui vient à sa bouche, c'est de dire, oui, en fait, on a mangé la très bonne viande, elle était tendre. Et ça apporte aussi sur le goût, puisque vu qu'on fait maturer, on perd un peu d'eau, on perd du poids, donc on concentre et on concentre les sucs, les goûts. Ici, on travaille uniquement avec du bœuf de chalos, parce que, bien sûr, on est en plein de la région de production. De tout temps à jamais, on a travaillé du bœuf de chalos, donc pour moi, c'était une évidence de continuer à travailler avec cette viande, qui est une viande de qualité extraordinaire. Et de tout temps à jamais, les producteurs, ici, ont fait du bœuf de chalos, même quand il n'y avait pas encore le label rouge, mais ils faisaient déjà tous du bœuf de chalos. Parce que, comme vous avez pu le voir, le bœuf de chalos, c'est une manière d'élever les bêtes, une manière de les engraisser. Donc, c'est un engraissement qui est très lent, ce qui fait que la viande a le temps de se perciller et vraiment de gagner en qualité. Méthode traditionnelle, la maturation du bœuf s'est tout de même perdue pendant quelques années. Mais dans la maison Bignalet, on n'a jamais cessé d'améliorer la technique pour garantir un goût exceptionnel au bœuf de chalos. On voit de suite la qualité, ce gras et ce persillé. Un petit peu d'entrecôte, peut-être ? Non, justement, voilà. Du faux filet. Du faux filet, voilà, très bien, ce morceau, parfait. J'achète souvent la spécialité de Bignalet qui est le millefeuille de bœuf, qui est en fait du bœuf de chalos coupé très finement, différentes parties, roulé comme dans un rôti, ça fait des tournes d'eau et c'est vraiment un succès à chaque fois. C'est très tendre, enfin, il faut goûter pour l'adopter. Christian, le père de Nicolas, a toujours partagé sa vie entre l'élevage de la blonde d'Aquitaine et la pêche sur la Dour. Il emmène Olivier sur ses anciens lieux de pêche lorsque les pêcheurs pratiquaient encore une pêche collective à la Seine. On jetait le filet à 80 mètres là, il y a un pêcheur qui gardait le filet à la mer ici, le bout du filet, et après les trois autres, ils déroulaient le filet jusqu'aux deux tiers de la Dour. Et après, ils laissaient dériver sur 200-300 mètres. Et voilà. Et le grand jeu consistait après à tirer 150 mètres de filet à la force des poignets. Depuis le début du XXe siècle, les stocks de saumon dans le monde ne cessent de diminuer. Les causes de ce déclin sont multiples. Parmi elles, la surpêche du saumon dans sa zone d'engraissement au niveau du Groenland, mais aussi l'agriculture intensive et l'industrialisation le long des rivières qui engendrent de la pollution. Enfin, les barrages construits et la modification des cours d'eau impactent directement la remontée du saumon. Christian a connu ce déclin. Dans les années 90, comme d'autres pêcheurs, il a travaillé avec des scientifiques pour tenter de contrer ce problème et de faire comprendre l'importance de préserver le saumon de la Dour. On avait fait des suivis avec des scientifiques d'Yphremer et de l'INRA qui nous avaient suivis pendant deux ou trois saisons et où des études avaient été vraiment pointues sur le saumon. C'est-à-dire des saumons étaient prélevés à la mouchure à Bayonne et des émetteurs radios leur étaient implantés dans l'estomac et les poissons étaient remis à l'eau. Et après, nous, on nous avait indemnisés pendant trois ans pour ne pas pêcher le saumon. Pendant trois ans, on suivait la remontée des poissons tous les jours pour connaître exactement la remontée des poissons. Grâce aux initiatives de chacun et aux efforts fournis pour repeupler le fleuve et réaménager les ouvrages, la pêche est encore possible. Pour Olivier, le saumon n'est plus menacé. Moi, je me fais plus de soucis par rapport aux jeunes qui se rendent derrière moi puisque ne serait-ce que de mon âge, de mon âge, on n'est que deux ou trois, alors qu'autrefois, ils étaient des milliers de pêcheurs. Les jeunes ne sont pas repartis vraiment sur les traces des anciens. Il y aurait de la place. Je trouve ça dommage. Il ne faudrait pas que ça se perde. Ça serait dommage. Ça fait partie du patrimoine, de l'artisanat, du traditionnel. Ça fait partie un peu de notre histoire. Et malheureusement, je pense que ça va disparaître. Faire perdurer les métiers traditionnels à travers la pêche au saumon est un objectif important pour Olivier. De son côté, Nicolas participe aussi au maintien des traditions, de la culture et des paysages de chalos. Les Barthes de la Dour, dans lesquelles Nicolas fait pâturer son troupeau, constituent un paysage emblématique. Ce sont des prairies inondables entourées de canaux qui ont un grand intérêt patrimonial, mais aussi dans la préservation de la biodiversité et la régulation des crues hivernales. Marine et Diard travaillent pour Land Nature Environnement et réalisent un suivi sur ce paysage caractéristique de la chalos. Le pâturage ici est très important parce qu'on a sur le site Natura 2000 3000 hectares de prairies. Donc s'il n'y a pas d'exploitants éleveurs, s'il n'y a pas de bétail qui ont besoin de manger cette herbe, toutes ces prairies-là vont se refermer ou être converties en culture. Au niveau de la qualité de l'eau, ce ne serait pas du tout la même chose parce que les exploitants, les éleveurs, s'engagent à ne pas mettre de produits sur ces prairies. Mais également au niveau de la gestion d'après la crue, de post-cru, si on avait des boisements, les dégâts seraient beaucoup plus importants après les crues, sachant qu'il y a de l'eau chaque année. Les barthes de la dour sont une halte migratoire d'importance internationale. Plus de 200 espèces d'oiseaux qui utilisent ce site, que ce soit en migration, en hivernage ou pour s'y reproduire, sans un équilibre entre pâturage et écologie, le site ne serait pas tel qu'il est aujourd'hui. Si les gens peuvent avoir, en consommant et en achetant, cette lucidité de se dire « j'achète pas qu'un bout de viande pour me faire plaisir ce soir, mais plutôt j'achète un bout de paysage, un bout de cette région, un bout de ce travail-là », eh bien, ça sera bien, mais il faudrait le faire comprendre. Nicolas contribue à son échelle au maintien du paysage si singulier de la chalos. Les collines, le bocage et les rivières qui la façonnent offrent à Olivier et Nicolas un terroir de caractère, où l'on prend le temps de vivre et de donner naissance à des produits de qualité en accord avec le respect des traditions et de la nature. Aujourd'hui, je vous propose un bœuf de chalos en carpaccio et saumon de la dour en condiment. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra Pour le saumon, S'isoler les échalotes et les blanchir rapidement. S'isoler ensuite la ciboulette. Assaisonnez très légèrement les câpres avec l'huile d'olive et le vinaigre de bannules, puis réunir tous ces éléments dans un petit saladier en terminant par le mélange d'algues réhydratées. Coupez le saumon en dés et faire mariner dedans environ 20 minutes. Assaisonnez et réservez. Pour le carpaccio de bœuf, coupez de fines tranches de carpaccio de bœuf au couteau et les étalez sur un film étirable. Si votre viande n'est pas assez fine, tout simplement posez-la entre deux feuilles de papier sulfurisé et tapez dessus avec une casserole ou avec un rouleau à pâtisserie. Déposez le saumon mariné au milieu et roulez de façon à obtenir des rouleaux bien serrés. Réservez au frais. Pour les toasts au caviar, faire un beurre clarifié. Mettez le beurre à fondre dans une casserole sans ébullition pendant 20 minutes, le temps que le petit lait se dépose au fond et que les impuretés remontent à la surface. Avec une écumoire, enlevez les impuretés et filtrez le beurre dans une passette avec du papier absorbant. Taillez le pain en petits rectangles de 1,5 par 6 et les faire dorer à feu doux dans le beurre clarifié sans trop les colorer. Le beurre clarifié permettra d'avoir une cuisson uniforme, sans point noir. Séparez le blanc des jaunes. Il existe des petits ciseaux pour décaloter l'œuf de caille ou sinon, tout simplement, avec la pointe d'un couteau d'office. Déposez sur chaque toast un jaune d'œuf de caille. Disposez dessus une quenelle de 3 grammes de caviar primeur. Avant de couper le rouleau de saumon, évidemment, retirez le film. Déposez au milieu d'une assiette le rouleau de carpaccio de bœuf au saumon. Sur le dessus du rouleau, déposez enfin quelques pouces de ciseaux. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada